Le trafic ferroviaire a été totalement interrompu dimanche après-midi à la gare Montparnasse-Paris 15e à cause d'un bug informatique. Selon la SNCF, les trains devraient rouler normalement ce lundi matin. Le premier train de la journée est parti de la gare à 5h33 et il était à l'heure, indique ce lundi la compagnie. Un problème informatique. Voilà ce qui explique, selon la SNCF, l'interruption totale du trafic à la gare Montparnasse-Paris 15e qui a provoqué dimanche vers 13h une nouvelle pagaille dans cette gare du sud de la capitale, très fréquentée en ce premier dimanche du mois de décembre. La SNCF a mis en place dimanche des trains supplémentaires vers Nantes, Bordeaux ou Rennes au départ de la gare d'Austerliette, mais le trafic n'a repris normalement que ce lundi matin. Un nouveau chaos qui n'intervient que quatre mois après une première panne de signalisation qui avait déjà entraîné l'arrêt du trafic pendant trois jours lors du week-end de chassés croisés des vacanciers fin juillet. Point à l'époque, c'était un problème technique au niveau du poste de commande de la gare située avant Vaux-de-Seine, dans la banlieue sud, qui était à l'origine du problème. Point cette fois, la SNCF explique qu'elle comptait mettre en service ce week-end un nouveau système d'aiguillage permettant d'augmenter de 20% le nombre de trains au départ de la gare. Cette opération s'est bien passée jusqu'à midi, souligne le directeur général de SNCF Résor-Ile-de-France, Didier Binz. Oui, mais voilà. Dix minutes plus tard, le SNCF perd le contrôle. Un bug informatique met son système d'aiguillage et de signalisation hors service. Il n'y a plus le choix. Il faut bloquer la circulation de tous les trains TGV, Terre, Transilien, Intercité, malgré les milliers de voyageurs censés circuler ce dimanche. En transit vers Bordeaux, La Rochelle ou Nantes, des passagers exaspérés, désorientés, se retrouvent sans solution. Ce nouvel incident est inacceptable, a réagi dimanche soir la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui a convoqué ce lundi matin Patrick Jantet, le président directeur général de SNCF Résor. En tout cas, elle n'aurait rien à voir avec celle de l'été. Selon Alain Krakowitsch, le directeur général de SNCF Transilien. Après la pagaille estivale, le directeur de la SNCF, Guillaume Pepy, avait rencontré la ministre des Transports qui avait demandé à la SNCF de réviser ses règles de gestion du trafic pour permettre une meilleure reprise des circulations lors de panne. Pour l'heure, l'entreprise publique a promis qu'elle rembourserait tous les passagers restés à quai en raison de cette panne. Panne à Montparnasse la gare paralysée ne que de voyageurs sur 100 m qui serpentent dans le hall des départs jusqu'au guichet des informations. Les agents SNCF assistants se sortit afin d'aiguiller les naufragés des trains, une nuée d'hommes et de femmes, frigorifiés, portables collés à l'oreille, des policiers de la SUGE la police ferroviaire qui patrouille, des panneaux désespérément vides de tout message. Point et dehors, de chaque côté de la gare, entre les arrivées et les départs, un balai incessant de taxis et de VTC, des familles aux abois avec des poussettes, des valises à roulettes, et la tente. Le dimanche après-midi a été, pour beaucoup de voyageurs franciliens et provinciaux, une belle galère à la gare Montparnasse-Paris 15e. Dehors, au bas des escaliers, Bertrand, jeune quadra qui devait prendre le TGV de 15h40 pour Nantes, brandissait, mi consterné, mi hilar, le texto de la SNCF « Nous vous invitons à renoncer à votre voyage. Ça arrive un peu trop souvent, » commente-t-il. « Heureusement pour moi, je prends rarement le train. » À ses côtés, François, lui, se félicite d'avoir pu réserver un blabla car tout est pris d'assaut. À l'intérieur de la gare, beaucoup s'apprêtent à prendre le chemin de la gare d'Austerlitz-Cie, où les voyageurs sont conviés à prendre des trains de substitution avec votre billet de train, monsieur. Il n'y aura pas de problème, assure un gilet rouge. Un cadre de la SNCF, engoncé dans une doudoune rouge, pendu à son alky-val qui, se fait arrêter par un touriste anglais. « Nos trains, lui répond-il dans la langue de Shakespeare. » Marie-Christine, 67 ans, retraitée qui partait à Chartres, râle. « Moi, je suis prête à réserver une chambre à l'hôtel s'il faut rester à Paris. » « Mais c'est lamentable. On devrait privatiser la SNCF. » Quant à Virginie, elle cherche encore un plan B. Tout contre elle, son fils Jean, 7 ans, les joues couvertes de larmes, consternée et fatiguée par le bazar, « Lâche-moi, je voulais prendre mon train. » « Ils sont venus à Paris pour fêter les 40 ans d'une amie, » dit Virginie. « Je voulais justement rentrer tôt, pour que j'entai le temps de faire ces leçons, et pour le boulot demain. » « Mais pour elle, hors de question de se rendre à Austerliet, comme le propose la SNCF. » « Il n'y aura pas assez de train pour tout le monde. » « Ça va être... »